Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Allez, on va tout de suite voir comment faire cela. Je vais dans Fichier Nouveau. Affichage, plein écran. Affichage, on décoche ici, écran large, de façon à avoir la même présentation que moi. Alors, j'utilise la dernière version d'InScape, la 1.3.1. Je vais dans Fichier, Importer. On va importer notre image qui sera à télécharger en bas de la vidéo. Voilà, le modèle, ouvrir, incorporer OK. Je vais afficher ici la fenêtre Calques et Objets. Donc, il y a le calque 1. Je double-clique ici pour saisir le mot modèle. Voilà, je verrouille mon modèle. Je clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Illus. Ajouter. Je zoome en cliquant avec la molette de ma souris pour dézoomer Shift-Molette. On peut également utiliser la touche Plus du clavier, Moins pour dézoomer. Et puis, pour se déplacer, je clique sur la molette. Je reste appuyé, je peux comme ça me déplacer dans mon document. Alors, ce que je vais faire, je vais faire avec la partie gauche de l'illustration. Tout simplement avec l'outil, ici, plume. Voilà, le zoom. Donc, pour faire un premier nœud, on va cliquer avec le bouton gauche de la souris et glisser. C'est-à-dire qu'on laisse le bouton gauche de la souris appuyé. Et comme ça, on a une petite poignée qui apparaît. On appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale au niveau de la poignée. Voilà, je relâche. Je vais me mettre ici. Je clique gauche. Je déplace, toujours comme tout à l'heure. Donc, je clique, je glisse. Je peux appuyer sur SHIFT, vous voyez, pour casser ici la poignée. C'est-à-dire pour la désolidariser de l'autre. Je la mets ici. Je relâche. Je clique, je glisse. J'appuie sur SHIFT. Je vais faire un autre nœud ici. Je clique, je glisse. J'appuie sur SHIFT. Je clique, je glisse. Je me mets ici. Je clique, je glisse. Je me mets ici. Je clique, je glisse. Un tout petit peu. En appuyant sur CTRL. Je vais appuyer sur ENTRÉ. Voilà, ce qui termine, en fait, un petit peu le corps. Je peux, avec l'outil ici, éditer les nœuds. Le raccourci, c'est N ou F2. Je peux venir retravailler ici les nœuds. Voilà, si je souhaite un petit peu allonger ça. Ou éventuellement, si je veux rajouter un nœud. Donc, je fais CTRL Z. Je vais rajouter un nœud ici. Vous voyez, quand je suis bien sur la ligne, le petit curseur devient gris. Je double-clique. À ce moment-là, j'ai rajouté un nœud. Et ce nœud, je peux venir le déplacer, comme ceci. Et je peux continuer à jouer avec les poignées. Voilà, pour vraiment coller le plus possible au modèle. Alors, je vais peut-être enlever le fond en cliquant sur la croix pour n'avoir que le contour. Alors, je vais faire maintenant les petites antennes. Je clique encore sur l'outil plume ici. Je vais cliquer ici. Donc, je clique avec le bouton gauche. Je glisse. Je mets ici. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais augmenter l'épaisseur. Donc, je me mets un petit clic droit ici. Je vais passer à 0,5 par exemple. Alors, ce n'est pas assez. Je peux me mettre également ici. Puis, faire rouler la molette de la souris. Voilà, on va dire que ce n'est pas trop mal. Ce qui est intéressant, c'est d'éventuellement convertir ce contour en chemin. Donc, je vais dans Chemin, Contour en chemin. Je vais utiliser un outil qui est intéressant. C'est l'outil Ajuster. Je vais cliquer ici, qui permet de rétrécir ou d'augmenter l'épaisseur. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je mets une force à 10. Je vais réduire un petit peu la largeur à 20. Et vous voyez, si j'appuie sur Shift, le petit curseur change. Donc, si j'appuie sur Shift, voilà, je vais cliquer et glisser. J'agrandis un petit peu. Je vais utiliser l'outil Ellipse. Ici, je clique, je glisse. Alors, je vais supprimer le contour. Alors, pour supprimer le contour, je clique avec la molette de la souris. Et je vais mettre un fond en cliquant avec le bouton gauche sur la couleur noire. Je clique sur l'outil Sélection. Le raccourci, c'est S. Et j'agrandis un petit peu. Je fais une petite rotation. Je clique. Ce qui me permet d'avoir les flèches de rotation. Je fais une petite rotation comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Donc, on peut faire exactement la même chose pour les pattes. Donc, toujours avec l'outil ici, Plume. Voilà, je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Je glisse. Voilà, j'appuie sur Entrée. Je supprime le fond en cliquant sur la croix. Je mets un contour en cliquant avec la molette de la souris sur la couleur. Je convertis cet objet en chemin. Donc, chemin, contour en chemin. On voit que le raccourci, c'est Ctrl-Alt-C. Donc, Ctrl-Alt-C. Maintenant, je clique sur l'outil Ajuster. Je prends cette option. J'appuie sur Shift. Et hop, j'agrandis un petit peu. Voilà, là, je peux réduire. Donc, je relâche Shift, ce qui permet de rétrécir. J'agrandis encore un peu. Voilà, c'est pas mal. Donc, je vais faire les autres pattes. Voilà, maintenant, je vais faire les ailes. Donc, toujours le même principe avec l'outil Plume. Alors, je vais sélectionner tout ça. Rectangle de sélection. Je vais augmenter la taille du tracé à 1,5. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, on voit que là, il y a des petits soucis. On va activer tout simplement le magnétisme. On active tous les paramètres. J'aime bien. Je clique ici sur le petit nœud. Je déplace. Maintenant, je suis sûr qu'il est bien collé. Ici, également. Je clique, je déplace. Donc, je vais tout sélectionner et convertir en chemin. Chemin. On tour en chemin. On peut même aller dans chemin et faire union, tout simplement. De façon à n'avoir qu'un seul calque objet, qui est ici. Vous voyez. Et maintenant, ce qu'on peut se faire, on va tout sélectionner et on va dupliquer. Donc, je vais aller ici, cliquer sur ce petit picto. Le raccourci, c'est CTRL D. Voilà, j'ai tout dupliqué. Vous voyez, tous les nouveaux objets sont là. Je vais faire un petit retournement horizontal. Je clique là-dessus. Je clique ici. Alors, je vais zoomer un peu et je déplace. Alors, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Alors, je vais fusionner les deux parties ici du corps de l'insecte. Donc, celui-là. Et puis, sur SHIFT, plus celui-là. Je vais faire un rectangle de sélection avec l'outil DIT et les nœuds, de façon à sélectionner les nœuds d'en haut et les nœuds du bas. Et je vais cliquer ici sur l'outil Joindre les nœuds sélectionnés. Donc, je sélectionne ici l'outil Sélection. Je fais un CTRL A, ce qui sélectionne tous les objets. Je vais les passer en noir en cliquant là-dessus. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans Chemin et je fais Union de façon à avoir qu'un seul calque-objet. Maintenant, je vais réaliser un petit rectangle. Je clique là-dessus. Je mets ici. Je clique, je glisse, comme ceci. Je vais supprimer le fond en cliquant là-dessus. Je sélectionne l'outil Sélection. CTRL A. J'aime bien aligner tout correctement. Donc, je vais cliquer là-dessus sur ce petit picto, ce qui fait apparaître la fenêtre Aligné et Distribué. Je vais aligner verticalement. Je vais faire un petit cercle en cliquant là-dessus. Je me mets à peu près au milieu. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL Shift. de façon à agrandir le cercle par rapport à son centre, comme ceci. Je clique là-dessus, sur l'outil Sélection. Je vais cliquer. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà. Je vais agrandir un petit peu en cliquant ici sur la flèche. Je clique en appuyant sur CTRL pour garder le cercle. Donc, je sélectionne mon cercle, qui est ici. J'appuie sur Chiffre. Je sélectionne mon rectangle. Et je vais dans Chemin et je fais Exclusion. Je vais mettre une petite couleur rouge. Et je vais placer cet objet derrière en cliquant là-dessus. Ou alors, je peux venir cliquer sur ce calque objet et venir le glisser sous Passe 1. Je vais sélectionner mon insecte. Je vais aller dans Chemin. Je vais faire Séparer. À ce moment-là, vous voyez, je n'ai plus maintenant que le corps qui est là. Et j'ai les petits motifs. Donc, CTRL Z. Le corps, je vais mettre une couleur jaune, par exemple. Je vais le descendre plusieurs fois. Voilà. Comme ceci. Je vais sélectionner toute la partie noire. Donc, Rectangle de sélection ici. J'appuie sur Shift. Rectangle de sélection là. Je vais unir tout ça. Chemin, Union. Je vais sélectionner ici le rectangle avec le trou. J'appuie sur Shift. Je vais sélectionner ici mon insecte. Je vais les unir. Chemin, Union. Voilà. Maintenant, j'ai ça. Et je vais soustraire la forme noire. Donc, CTRL Z. Je clique sur la forme noire. Je clique ici sur les deux objets. Ils sont sélectionnés. Et je vais dans Chemin. Et je fais tout simplement Exclusion. Alors, je vais enlever le contour pour que ce soit plus joli. J'appuie sur Moins pour dézoomer. Et voilà. J'ai maintenant mon insecte. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.